aujourd'hui déjà parler de didier arafat dans le passé c'est quelque chose qui est difficile à avaler voilà parce que on a passé de très très bons moments je me rappelle lors de son dernier concert où j'ai été invité par lui même et ce soir là je suis arrivé il m'a appelé à 3 heures du matin m'a dit écoute frère c'est bon il est l'heure vient et puis on va faire le show ensemble je suis arrivé on a eu à faire un spectacle c'était super 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 bien le seul truc que j'ai remarqué déjà ce jour-là j'avais l'impression qu'il n'était pas en fait dans son assiette parce que généralement ça fait des années quand didier arafat a un concert il m'invite à son concert je viens quand j'ai un concert je l'invite à mon concert mais quand on se retrouve lui et moi à chaque fois qu'on se retrouve il ya un petit truc où il disait aujourd'hui on va se laisser tu vois un peu genre on va faire un petit concours entre lui et moi ça c'était pas c'était comme ça partout dans les boîtes de nuit dans les concerts et ce jour là on allant là bas déjà je savais qu'il allait avoir ça donc du coup c'est quelque chose auquel j'étais habitué mais c'est pas arrivé et ça m'a un peu semblé bizarre parce que c'était pas dans ses habitudes mais bon bref je me suis dit bon écoute peut-être c'est le timing et tout ça et le lendemain ouais je crois le lendemain vers 19 heures il m'a envoyé les photos de de nos spectacles de notre spectacle voilà il m'a dit merci mon frère merci pour le soutien et tout je t'appelle je dis ok à foyer c'est la famille je crois que c'est la fête de tabaski je crois 19 heures 20 heures par là et là il m'appelle allo ça va je dis ouais tu es où sinon je suis à la maison et tout il dit ah franchement je t'appelle pour te dire merci parce que tu m'a tu m'a montré que tu j'ai de l'importance à tes yeux tu m'a montré que je suis quelqu'un que tu aimes je dis mais écoute m'appeler mais dis ça c'est quoi toi tu sais que toi et moi tu vois c'est la famille c'est pas c'est pas aujourd'hui que on se soutient voilà donc il dit non 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 en fait je veux que tu saches que je te porte dans mon coeur je te porte dans mon coeur et tu m'a montré aussi que je suis important pour toi je dis mais c'est la famille il dit ok dans tous les cas je vais faire savoir au monde entier que tu es un homme bien de ce pas là je prends de notre photo toi et moi là du concert d'hier et mettre ça un peu en profil sur tous mes réseaux et tout ça je dis ok à foyer pas là il ya d'accord je dis mais toi tu es où il dit non lui il est en ville comme d'habitude je dis ok tranquille moi je suis à la maison c'est comme ça que il a raccroché c'était la dernière fois où lui on se parlait au téléphone c'était le jour j là et donc du coup quelques heures après je crois deux heures du temps après voici un peu comment j'apprends la nouvelle je vois les images de didier arafat étalé au sol je me suis dit directement écoute ça ça doit être un buzz parce que j'étais couché à la maison je suis pas sorti ce jour là et moi je me suis endormi non non avant de m'endormir quand j'ai vu l'image je lui envoie un message je dis écoute frère je viens de voir les images de toi sur internet et tout ça j'espère que c'est juste un buzz tu vas bien tout ça reprends moi s'il te plaît et j'ai pas reçu de réponse non moi je veux que j'étais à la maison je me suis endormi et vers 5 heures quand je me suis réveillé j'ai vu que c'était partout sur internet didier arafat didier arafat je dis mais attends c'est sérieux ce truc là donc du coup je me suis lavé j'ai pris une douche vite fait j'ai pris ma voiture je suis parti à l'hôpital et voilà j'arrive on me fait passer par derrière je monte directement je tombe sur sur mon frère didier arafat voilà ils étaient en train de sortir son corps comme ça ça a été un gros choc mais un gros choc je peux pas dire que je suis le seul à avoir reçu ce choc là non je pense que toute la côte d'ivoire tout le monde entier a reçu ce choc là c'était c'était trop lourd c'était trop difficile voilà et jusqu'aujourd'hui je pourrais pas dire que c'est quelque chose qu'on accepte voilà c'est quelque chose que je j'accepte personnellement personnellement je me dis souvent je suis là je me dis il doit être quelque part d'un pays caché là bas et un matin il va sortir il va dire ouais c'est le yoro vous pensez que quoi tu vois mais au fond aussi on a assisté à se finir à son enterrement c'est une réalité une dure réalité voilà au jour d'aujourd'hui il nous manque beaucoup il nous manque beaucoup c'est très difficile sans lui le coup est décalé et là ça essaye de se relever comme on peut mais il faut dire que c'est un coup un gros coup on a perdu une icône on a perdu un monument on a perdu un artiste incontournable et il va falloir beaucoup de temps je pense même pas qu'on qu'on arrivera à accepter ça un jour d'accord mon dit tout ce que dieu fait bon dieu seul sait pourquoi voilà mon dernier mot c'est de dire que de toujours vous souvenir de didier arafat parce que vous savez tout ce que arafat a eu à faire voilà chacun ses bons côtés chacun ses mauvais côtés moi je retiens une très très belle image de didier arafat je retiens que didier arafat était quelqu'un de battant c'est quelqu'un qui est parti de zéro pour devenir une icône de la musique africaine et je respecte sa mémoire je le respecte didier arafat tu saches qu'on t'aime on t'aime et on t'aimera toujours mais c'est pas là lâchez vous bleu qui vous fera combien de petits mouvements ivoire tv musique